Pour celui qui chevauche dans le ciel, le ciel du temps jadis. Celui-là, c'est notre Dieu. David a dit cela dans le psaume 68 au verset 34. Il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Mais je ne parviens pas à écouter la voix de Dieu. C'est triste. Demandez-lui cette capacité pour que la prochaine fois que vous regarderez la Bible, il méditerez, vous allez voir qu'elle parle très clairement sur votre problème, votre situation et comment vous allez vous en libérer. Et alors, vous allez être béni. Voyez ce témoignage. De quoi vous souffriez ? J'ai fait une chute. Ça fait quatre mois. Je me suis déboîté l'épaule. L'épaule. Le nerf s'est rompu car il était en train de sortir d'ici. Le nerf sortait ici ? Oui, et je ne bougeais pas mon bras, juste comme ça. Et maintenant, voyez mes amis, quatre mois. Elle a fait une chute. Dieu est en train de réparer. Allez, fille de Dieu. Dieu est en train de vous réparer, ma sœur. Et Dieu va faire une œuvre dans votre vie. Je prie en disant, Père, touche dans cette personne. Père, libère cette personne. Guéris, transforme. Et au nom de Jésus-Christ, Jean-Pierre montre tout le mal qui est dans votre vie. Je dis à ce mal, va-t'en-de-la. Lâche cette personne. Ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ. Et vous dites, Amen. 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 Amen.